Bienvenue sur Agora. Êtes-vous prêt pour de nouvelles aventures dans l'espace ? Eh bien, attachez votre ceinture, car aujourd'hui nous allons vous parler de l'une des découvertes les plus terrifiantes qui a été faite récemment par les astronomes. Quel est cet objet qui a mis tout l'équipage de l'ISS ainsi que la NASA en alerte ? Suivez-nous jusqu'à la fin pour obtenir la réponse à cette interrogation. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de vérifier l'ensemble des informations grâce aux sources qui sont disponibles pour vous en description de la vidéo. Mais avant tout, il est important que vous soyez abonné à la chaîne et activez la cloche de notification. Si c'est fait, commençons donc. Oumuamua. S'il est autant célèbre, c'est parce qu'Oumuamua est le premier objet détecté par les humains et qui provient d'un autre système solaire. D'après l'histoire, il y a très longtemps et très loin de notre système solaire, une petite planète à l'image de Pluton est entrée en collision avec un astéroïde. Le choc a été très violent, au point où des milliers de débris ont été éjectés dans l'espace. Parmi eux, certains disposaient tout juste de la force nécessaire pour échapper à l'attraction constante de leur étoile. Ils ont donc erré dans le vide de l'espace et des millions d'années plus tard, l'un des fragments a refait surface. Il s'agissait d'un iceberg d'azote qui possédait une forme plutôt aplatie qui ne l'empêche pas pourtant de tourner sur lui-même. C'est d'ailleurs grâce à ce mouvement qu'il s'est rapproché du soleil et a été inéluctablement attiré vers lui. Ainsi, il gagne en accélération et fond de plus en plus vite tout en exhalant de grandes quantités de gaz. Il franchit des milliers de kilomètres à toute vitesse et tout en fonçant droit vers notre étoile, perd des dizaines de kilogrammes de matière. Une fois tout prêt, il la frôle dangereusement avant d'être une fois de plus aspiré par le vide infini du cosmos. Ce petit récit est au centre d'une très récente théorie sur un objet d'un autre monde que les scientifiques ont repéré en 2017 dans notre système solaire. Nous l'avons annoncé tantôt et vous l'avez sûrement deviné. Il s'agit de 1I2017U1 ou Muamua. C'est à ce jour le tout premier visiteur qui vient d'un autre système solaire et qui a laissé perplexe toute la communauté scientifique. Son passage, bien qu'il soit de très courte durée, a su enflammer aussi bien les esprits imaginatifs que les médias. L'objet était déjà en train de s'éloigner de notre planète et du soleil lorsqu'il a été repéré par un astronome canadien du nom de Robert Wierick. Ce dernier est en effet parvenu à l'observer grâce au télescope Pan-STARS situé à Hawaï. En effectuant un calcul de sa trajectoire, les scientifiques se sont vite rendus compte qu'il était en provenance d'une autre étoile. C'est pour cette raison qu'ils lui ont d'ailleurs attribué le nom Oumuamua qui désigne en hawaïen « messager » ou « éclaireur ». En raison de la petite taille qu'il possédait, soit environ 400 mètres de longueur, même nos télescopes les plus puissants n'ont pas été en mesure de suivre sa trace pendant longtemps. D'après Nathalie Ouellet, une astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, c'est la tragédie de cet objet. On ne peut plus l'observer et je pense que c'est entre autres pour cette raison que certains avancent des théories un peu farfelues à son sujet. En effet, après son départ, Oumuamua se révèle comme un élément inclassable. Les télescopes qui essaient de l'apercevoir ne voient qu'un petit point lumineux dont même la brillance diminue continuellement toutes les 7,3 heures. Mais tout au moins, cela a permis aux chercheurs de deviner que l'objet tourne à chaque fois sur lui-même et que sa forme est plutôt allongée à l'image d'un cigare ou peut-être un disque. De même, l'analyse de sa trajectoire laisse supposer aux scientifiques qu'il s'agit sûrement d'une comète. Cependant, ils ne parviennent pas à déceler la queue de poussière et de gaz qui est normalement caractéristique des comètes. Ils se penchent donc plus vers l'idée selon laquelle il s'agirait plutôt d'un astéroïde. Toutefois, là encore, son aspect ne va pas avec ce qu'on connaît jusqu'à présent. Ainsi, d'autres hypothèses ont commencé par être émises. La première suggère qu'il s'agirait d'un objet qui a été disloqué grâce au puissant champ gravitationnel d'une étoile massive que les scientifiques n'ont pas encore découvert. Ce serait donc cela qui aurait donné naissance à plusieurs fragments à l'image de Oumuamua. Sauf que d'après les mêmes scientifiques, ces fragments devraient normalement tomber en direction de leur étoile. De même, il y a également la grande accélération que possède Oumuamua et qui n'est pas du tout normale. En effet, lors de son passage non loin du soleil, le grand massif a accéléré beaucoup plus que l'effet catapulte de la gravité de l'astre ne puisse permettre d'expliquer. A l'opposé d'une comète qui jouit d'une poussée liée à la volatilisation de sa queue, il faut souligner que Oumuamua n'a pas affiché, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une traînée qui aurait permis de justifier une telle accélération. La curiosité ainsi que la volonté de résoudre l'énigme a poussé Abraham à vie Loeb, l'un des grands scientifiques de l'université d'Harvard, a déclaré qu'Oumuamua n'a probablement pas une origine naturelle, mais serait plutôt l'oeuvre d'une civilisation d'extraterrestres. Pour lui, en effet, uniquement une voile solaire qui est alimentée grâce à une radiation de notre étoile peut être propulsée de cette façon. Il n'a pas fallu beaucoup plus que ça pour que la nouvelle soit divulguée à travers le monde entier. A la grande déception de plusieurs membres de la communauté des chercheurs, Aville Loeb déclare que l'objet est extraterrestre, puisqu'aucune explication scientifique ne marche. Et c'est justement cela que l'astrophysicien Sean Raymond n'apprécie pas du tout. Plusieurs autres scientifiques, à l'image de Nathalie Ouellet, ont été du même avis que lui et elle l'a justement affirmé. C'est vrai que parfois, en science, la théorie la plus improbable s'avère la bonne, mais il faut le démontrer. Cela demande beaucoup de travail avant d'arriver à cette conclusion. En général, il faut suivre le principe du rasoir d'Ockham. Si vous entendez des galops, ce sont vraisemblablement des chevaux, pas des zèbres. Selon elle, la manière la plus simple de donner l'explication d'un événement est souvent la bonne. Oumuamua est un iceberg d'hydrogène. D'après les tenants de la théorie selon laquelle Oumuamua serait né des forces gravitationnelles, l'accélération serait occasionnée par la gazéification des traces de glace qui étaient encore présentes sous la surface et qui étaient bien détectables. Deux scientifiques nommés Daryl Seligman et Gregory Loglin, respectivement des universités de Chicago et Yale, ont avancé en 2020 une nouvelle théorie afin de donner une explication aux étranges propriétés que possède Oumuamua. Selon eux, donc, ce serait un iceberg de l'élément le plus abondant de notre univers, l'hydrogène. Ainsi, il serait né au sein d'un immense nuage de molécules. Il s'agit là d'un type de nuage qui a la possibilité de s'étirer sur plusieurs années-lumière en termes de distance et qui contient une quantité non négligeable de matière pouvant lui permettre de donner naissance à des dizaines de milliers de différentes étoiles. La sublimation de glace que nos équipements ne nous permettent pas encore de détecter serait responsable de l'étonnante accélération qui a pu être observée. Mais une fois de plus, cette théorie a été réfutée par les scientifiques. Il s'agissait d'Aville Webb en compagnie de Thiem Hang, un autre chercheur à l'Institut Coréen de Science Astronomique et Spatiale. D'après les deux hommes, l'hydrogène ne se solidifie qu'à des très basses températures. Sa vaporisation ne débute qu'une fois qu'elle a atteint au moins moins 267 degrés Celsius, soit à peu près 6 Kelvins. Même la lumière émise par des étoiles assez distantes est tout à fait suffisante pour provoquer la fusion de ce type de glaçons. Il est donc, d'après les deux hommes, tout à fait improbable qu'il ait survécu à un voyage intersidéral. Oumuamua serait une glace d'azote. Le débat qui s'enclenche donc là a inspiré deux scientifiques astrophysiciens de l'Université de l'Arizona. En effet, Steven Desch et Alan Jackson aiment bien l'idée d'un iceberg qui se sublime sans laisser aucune trace derrière elle. Et ils tiennent également compte de la critique faite par Aviloweb. Ainsi, ils ont choisi de procéder par expérimentation. Et ont donc réalisé des tests sur 9 différents types de glaces, mais uniquement l'azote s'est démarqué du lot. En faisant la réunion des informations disponibles et de leurs chiffres, Steven et Alan se sont rendus compte que l'azote permettait d'expliquer presque parfaitement l'ensemble des étranges caractéristiques d'Oumuamua. Dans un premier temps, sa sublimation autorisait l'accélération qui a été effectuée dans le vide sans aucune empreinte. De même, concernant sa forme, elle pourrait être expliquée par la perte de masse qu'il a subie tout au long de son voyage, et surtout lors de son passage tout près du soleil. Mieux encore, le pouvoir réfléchissant de la glace d'azote correspond exactement à celui d'Oumuamua, ainsi que de Pluton. On revient donc à notre récit du départ. Il est fort probable qu'Oumuamua soit l'un des fragments d'une exo-Pluton qui a été victime d'une collision si violente que l'un des morceaux a été projeté au fond de l'espace intersidéral. En effet, à la surface de cette planète naine, il est possible d'observer une quantité impressionnante de gaz d'azote. Et c'est exactement la même chose sur l'une des lunes de la planète Triton. Autrement dit, Oumuamua a donné aux scientifiques des indices permettant d'affirmer qu'il y a certainement des exo-Pluton au sein d'autres systèmes planétaires. Les deux astrophysiciens ne parviennent pas encore à détecter les toutes petites exoplanètes. Cependant, si un iceberg de cette taille est parvenu à venir jusqu'à nous, alors il est tout à fait possible que ces exoplanètes soient nombreuses. Comme vous l'imaginez sûrement, cette théorie a une fois de plus été critiquée. Selon Aviloheb, vu que l'azote prend naissance à partir de quantités suffisantes de carbone au sein des étoiles, cet élément aurait dû être observé au passage d'Oumuamua dans notre système. Très rapidement, Stephen Dash a donné une réplique dans les médias en affirmant que les glaces d'azote observées sur Pluton ne contiennent que 0,1% de carbone et la couleur du massif concorde exactement à celle que possèdent les glaces observées sur Pluton. Sur le sujet des exoplanètes qui seraient dans l'espace, Daryl Seligman, le partisan du bloc de glace en hydrogène, est plutôt sceptique. De même, Alan Jackson est du même avis que lui, car il déclare Pour que notre chiffre ait du sens, il faut en effet supposer que la plupart des systèmes solaires naissent en suivant, grosso modo, les mêmes étapes. Si l'on se trompe, là-dessus, on devra retourner à nos calculs. Mais personnellement, ce nombre ne m'apparaît pas si élevé. Il s'agit là d'un point de vue qui ne dérange pas du tout Timothy Allatt, un étudiant de maîtrise en astrophysique de l'université McGill. Il exprime son consentement en affirmant « Je ne crois pas que la quantité avancée par Alan Jackson et Stephen Desch soit un problème. » Selon lui, dans les faits, les scientifiques n'avaient même pas besoin de supposer l'existence d'une exoplan pour que leur calcul soit juste. Vu qu'on ne parvient pas à déterminer avec certitude la composition exacte d'Oumuamua, serait-il possible de déterminer au moins ses origines ? Pouvons-nous connaître les origines d'Oumuamua ? Malheureusement, voilà une question à laquelle la science ne pourra probablement jamais donner de réponse. La galaxie est non seulement très complexe, mais également trop encombrée de plusieurs débris cosmiques qui ne rentrent pas forcément la tâche aisée. Toutefois, en se fondant sur la vélocité d'Oumuamua lorsqu'il pénétrait dans le système solaire, on obtient de petits indices non négligeables. En effet, dans un premier temps, la vélocité était assez basse, ce qui laisse croire aux scientifiques que l'objet est probablement originaire d'un système très jeune. Il pense en effet que les objets qui sont éjectés en dehors d'un système solaire auront une vitesse assez semblable à ce dernier. Or, il est déjà prouvé que les étoiles jeunes sont plus lentes que celles vieilles. C'est une observation qui se greffe particulièrement de façon excellente au fait qu'Oumuamua serait sûrement un iceberg. En effet, le fait que son système soit jeune augmente largement les chances qu'il soit réellement parvenu à survivre dans l'espace, le temps de venir jusqu'à nous. Toutefois, pour que cette théorie fonctionne, il est important que son système d'origine soit plus proche du nôtre, plus qu'on ne le pense. En se basant sur cela, Timothy Allatt, en compagnie d'un professeur de l'université western Ontario, du nom de Paul Wiegert, a essayé de remonter dans le temps. Ils avaient pour objectif de réaliser une simulation à rebours de la trajectoire parcourue par le massif, ainsi que celle des étoiles qui font partie de notre galaxie. En réalisant donc ces simulations, ils ont fini par s'intéresser également aux trajectoires des groupes Carina et Columba qui se mouvent. Si vous ne le saviez pas, un groupe mouvant n'est rien d'autre qu'un ensemble d'étoiles qui possèdent un mouvement spatial de même qu'un âge tout à fait similaire et qui laisse croire qu'ils ont une origine commune. Cela fait près de 35 millions d'années déjà que les deux groupes Carina et Columba présentent des caractéristiques qui laissent croire que l'un ou l'autre des deux groupes serait à l'origine de Oumuamua. Timothy affirme justement sur le sujet. Ces étoiles sont nées au bon moment. Elles ont la bonne vitesse et Oumuamua était dans ses environs à ce moment là. C'est la meilleure piste que nous ayons. Quelle leçon tirer de Oumuamua ? Lorsqu'Oumuamua est passé très près de notre système solaire, c'était la première fois que les scientifiques parvenaient à observer un astéroïde de si près. Ainsi, les astronomes en particulier ont donc eu l'occasion de réaliser des études approfondies sur la formation des corps célestes au sein de notre système solaire. Ils sont parvenus à découvrir de quoi a été fait Oumuamua en étudiant de plus près sa forme ainsi que les longueurs d'onde assez particulières qu'il reflétaient. L'un des scientifiques, Joseph Maziro, a déclaré que sa couleur et son spectre ressemblaient en partie à ce que l'on observe notre système solaire. Ce qui était plutôt rassurant. Il poursuit en affirmant qu'il y a cependant quelques astronomes qui ont été surpris de remarquer qu'Oumuamua n'avait pas une traînée de gaz et de poussière à l'opposé de la majorité des autres comètes, bien qu'ils soient chauffés par le soleil. D'après une étude qui a été réalisée récemment, l'astéroïde serait recouvert par une couche de plusieurs composés organiques qui empêchent la glace qui se trouve à l'intérieur de fondre sous l'impact des rayons solaires. Une fois de plus, Maziro donne son avis sur la question en affirmant que les systèmes solaires sont soit totalement différents du nôtre, soit assez similaires. Les astronomes font toujours de leur mieux afin de pouvoir les appréhender. Vu qu'Oumuamua est originaire d'un autre système stellaire, son étude permettrait de mieux comprendre la formation des planètes et la naissance de la vie au sein de l'univers. Cela va nous aider à déterminer à quel point nous sommes uniques. A-t-il complété ? A quel point la vie est-elle unique ? Une autre découverte de l'ISS. Si vous êtes à l'affût de l'actualité, alors vous savez sûrement qu'il n'est pas rare que d'autres phénomènes étranges soient aperçus par les scientifiques, surtout ceux se trouvant à bord de l'ISS. Ainsi, il n'y a pas longtemps de cela, un objet se déplaçant dans le même sens que l'ISS a été découvert. En effet, l'espace n'est pas aussi vide que ce que nous montrent les films de science-fiction ou les images souvent diffusées. Toutefois, il est toujours intéressant pour les scientifiques d'essayer de détecter les éléments inconnus qu'ils observent. Très récemment par exemple, l'objet qu'ils ont aperçu, bien calant dans la même direction que l'ISS, semblait avancer plus vite qu'elle. Avec une telle vitesse, il devenait évident qu'il s'agissait de tout sauf un avion. Les scientifiques ne pouvaient pas déterminer avec précision à quelle distance ils se trouvaient, mais ils pouvaient quand même remarquer qu'ils mouvaient au-dessus de la couverture nuageuse. A l'heure actuelle, l'objet n'a toujours pas été identifié et les chercheurs émettent principalement trois hypothèses. Il s'agirait soit d'un satellite en orbite très basse, soit d'un débris de l'espace ou soit de l'ombre d'un autre satellite. Une analyse de l'éclairage des nuages indique aux chercheurs qu'il ne s'agit réellement pas d'une ombre émise par l'ISS. Face à la confusion, une hypothèse peu probable a vu le jour. Il s'agirait selon elle d'un vaisseau d'exploration qui est en provenance d'une autre planète et qui étudiait aussi bien la Terre que ses habitants. Laquelle est la plus juste ? On n'obtiendra probablement pas de réponse avant très longtemps. Cher internaute, nous voilà au terme de la vidéo de ce jour. Que pensez-vous d'où mua mua ? Les scientifiques ne parviennent toujours pas à trouver ses origines. Auriez-vous une idée ? Peu importe, faites-nous part de vos impressions et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la aussi avec tous vos proches, afin qu'ils soient eux aussi informés et donnent leur avis sur le sujet. A bientôt sur Agora.